Bonjour, alors voilà une vidéo qui va permettre à partir du centre du cerf-volant de rapprocher les deux parties de la voilure de manière à ce que le tube ne vienne pas appuyer directement ici sur la barre et prendre le risque de l'écraser. De manière à ce que ça ne fasse pas ça, mais de manière à ce que ça fasse... Donc on imagine qu'on est au centre, là ici, de manière à ce que ça fasse ça. Voilà, voilà. Donc on pince en faisant bien attention ici de l'autre côté par rapport au centre de bien définir un centre de manière à garder la symétrie de chaque côté. Donc on définit un centre, on pince de chaque côté de cette manière-là, ici, voilà. On définit une largeur en mesurant à la louche, là je suis en gros à 13 mm. Ici, sur le morceau de sangle, je me suis tracé une bande de 13 mm de part et d'autre. Et donc ici, à partir du point qu'on a défini là et qu'on a défini ici de l'autre côté, je vais coudre ma sangle d'un côté déjà. Hop ! Alors attention, ce n'est pas un centre. Je répète, c'est factice, ce n'est pas un centre. Alors je me dépêche, il n'y aura peut-être pas 12 000 marches arrière, mais c'est simplement... Donc ici, je lève pour que je vois où est-ce que je couds. Voilà, on est parti. Voilà. OK. Donc ici, la première couture. Maintenant, la seconde couture, toujours en prenant soin d'enlever de chaque côté les fils, ici et là. La seconde couture, je prends donc là. C'est donc cousu d'un côté, ici. Je mets tout de ce côté-là en faisant attention de ne pas le prendre dans la couture. Et je me démerde pour... Je me débrouille pour amener ici, en face du trait qui va correspondre à la couture, là, ici. Pour amener, pareil, de l'autre côté, à partir d'un trait ici et d'un trait ici. Je me démerde pour coudre de cette manière. Hop ! Ce qui donne... Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, je vérifie que je suis bien de l'autre côté du fourreau, que je ne pince pas le fourreau dessous. Voilà. Ici. Et on y va. Voilà. Et ça donne... Ici. Donc, le... La barre qui passe ici en formant un dièdre. Voilà. Ici, qu'on voit bien à côté, un tradeau. C'est bien centré. Puisque là, j'avais repéré le centre avec le pointillé. C'est bien centré. Donc, le fait de rapprocher comme ça, ça n'enlève pas... Ça ne modifie pas la symétrie du cerf-volant. Et ça permet... Voilà. Et ça permet... Bon, alors, après, on remet une couture ici. On en remet une là et une autre là pour bien plaquer la cendre. Qu'on aura coupée ici. Attention. Voilà. Ce n'est pas la peine. Elle peut faire simplement la dimension du... Du dacron, simplement. Voilà. Donc, ça permet au tube qui est là, des verges, de venir appuyer sur du... Sur cette matière, sur de la sangle et de pivoter également comme ça, sans abîmer la barre qui est dessus. Voilà. Donc, est-ce que c'est la peine de mettre une autre couture ? Peut-être que oui. Allez, on met l'autre couture. Pouf ! Ah, ça y est, j'ai dit pouf ! Donc, je fais bien attention. Derrière. OK. L'autre couture. Voilà. L'autre de l'autre côté. En faisant bien attention, pareil, de bien pousser de l'autre côté le truc, le dièdre. Et hop ! On est parti. Voilà. Quand on veut faire vite, forcément. Voilà. Parce qu'après, ça fait des longues vidéos, des trop longues vidéos pour YouTube. Donc ça, c'est spécialement dédié à Fred. Il se reconnaîtra. Voilà. Pour qu'il arrête de... Ouh là là ! Oh le bordel ! Pour qu'il arrête de... Voilà. De stresser sur... Oui, mais ma symétrie, machin et tout. Si on fait bien le dièdre centré par rapport au rapprochement, il n'y a pas de raison que ça change la symétrie. Donc voilà. Je vais enfiler. Bin. Je vais enfiler ma barre à l'intérieur. Hop ! Voilà. Voilà. Là, c'était un chouille serré. Voilà. Et ça donne ça. Et de l'autre côté, ça donne ça. Voilà. C'est un petit peu de fait fait de... À la va-vite, hein. Puis c'est un chouille à serrer. Voilà. Sinon, c'est exactement ce principe-là pour permettre au tube de venir appuyer comme ça, ici. Là, il y a les fourreaux qui arrivent sur... sur le dacron. Voilà, voilà !